Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une jeune femme va lui expliquer ce qu'elle vient de voir dans son rêve. C'est un truc hors du commun. Elle dit qu'elle a mangé un serpent dans son rêve sérieux, mais elle ne sait pas ce que ça signifie. Doit-elle s'en inquiéter ? Elle ne comprend pas. Si vous voulez savoir ce que ça signifie, écoutez très bien et laissez un commentaire et donnez-lui la réponse. Alors que je vous fais cette note vocale, il est 5 heures et je suis sortie du rêve à 4h7. Déjà dans le rêve, j'étais quelque part, nous étions au nombre de trois. Une autre, nous étions au nombre de trois et on nous a proposé du pain. Un peu comme des petits gâteaux au lait où on charge avec des sandwichs là. Un truc chargé comme ça. Du coup, quand nous étions trois, une autre personne et moi avons le pain. Et cette personne qui avait également le pain comme moi, ouvre le pain et me dit, le serpent a été chargé avec du serpent. Et c'était un petit serpent vert. Quand j'ouvre le miens, je me rends compte que c'est un moyen serpent vert qui est dans mon pain, qui ne bouge pas. J'ai juste vu la tête du serpent. Et je ne sais pas quel moyen j'ai mangé ce serpent, ce pain, mais je l'ai consommé. Je ne sais pas comment, à quel moment, mais j'ai consommé le pain. Donc quand je me rends compte que j'ai consommé ça, prise de panique, je passe la main dans l'abri précédent de tirer la tête du serpent, de faire sortir le serpent. J'ose que je fais fatiguer, ça ne sort pas. Je fais fatiguer, ça ne sort pas. Et je me rends compte que la force de tirer, j'ai également mal à l'estomac. C'est comme si ça m'ait tiré l'estomac, à force de tirer. C'est comme si ça m'ait tiré aussi l'estomac. C'est donc comme ça que je suis sur du sol, je rêve. Comme j'ai également eu à vivre avec ma grand-mère, je me suis rappelée de ce qu'elle disait constamment et ce que je faisais avant. Quand tu fais un rêve ou tu as mangé quelque chose dans le rêve, que c'est de la nature, de la viande, tu as bu du jus, peu importe ce que tu as consommé lors d'un rêve. Au petit matin, la première chose que tu dois manger, c'est du jus, j'ai bien avec le roi des herbes. Je ne sais pas si les autres personnes connaissent ça. Donc, étant banteau, étant camerounaise et banteau, je ne pourrais pas quand même ignorer ça. J'ai commencé déjà par la prière parce que je suis quelqu'un qui prie. Je fais l'effort de prier vraiment avec foi. Je fais cet effort-là. J'ai commencé par la prière et comme j'ai toujours le jujube avec moi, j'ai mangé sept crans de jujube parce qu'elle disait qu'il faut manger sept crans de jujube avec quelques feux du roi des herbes. J'ai mangé sept crans de jujube. Comme c'est la nuit, je ne pouvais pas avoir le roi des herbes. J'ai d'abord mangé comme ça en attendant le matin ou je vais également consommer le miel parce que le miel, c'est aussi quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Donc, je vais consommer le miel après. Ça m'a aussi rappelé l'histoire de la fille qui a eu à faire son témoignage dans votre page pendant que je ne sais pas qu'elle est dans le ventre. Parce que s'il y a une des choses que je connais, c'est que quand quelque chose comme ça se produit au début et que tu n'es pas éveillé, que tu restes sous tes oreilles, c'est plus tard que tu vois les repercussions parce que l'ennemi ou le sorcier, je ne sais pas trop, qui fait ça te donne l'impression que ce n'est qu'un rêve où tu ne dois pas, même si c'est une panique au début, où tu ne dois vraiment pas te déranger tout ça. Donc, c'est un peu ce que je voudrais vous raconter pour ma petite histoire de ce que j'ai vécu cette nuit. Waouh ! Ma frère, vous pouvez lui dire ce que vous en pensez en commentaire. Incroyable, ouais ! Bien, nous allons écouter le conneignage, c'est parti ! En fait, je suis une jeune Camerounaise, une jeune dame. J'ai rencontré mon mari, toujours, parce qu'elle a parlé d'Iwoundou, que sont les Iwoundou. J'ai rencontré mon mari à l'université. Lui, il était en cinquième année, entrepareillé sa thèse, il devait passer à prendre doctorat. Et moi, je faisais troisième année. Donc, lui, il était comme ceux qui suiveillent lors de la compo. Il m'a donné une copie, et c'est là où j'ai senti comme de l'électricité dans mon corps. Ah ! Moi, j'ai pris un certain temps d'électricité. Je, directement, j'ai regardé, je me suis dit, ah, un mignon garçon et tout, c'est tout. Il m'a fait la cour. Et puis, je l'ai refusé même. Et puis, après trois mois, moi-même, je prends mon téléphone et je le rappelle. C'est comme ça que notre édile a commencé. Donc, quelques temps après, je réussis à tomber enceinte. Je tombe enceinte très vite d'un garçon. En tombant enceinte, mon père, j'étais enceinte un mois et demi. Un médecin de la place me dit, non, on va anesthésier, et puis l'enfant va passer et tout. Et comme j'ai des frères dans le corps médical, ils me disent, non, on peut le faire. On va avoir un bon médecin, un bon gynécologue qui le fera. Alors, le gynécologue, là, le fait. C'était assez difficile pour moi. Mais, je réussis à accoucher. Même l'accouchement après. Parce que, mon père, j'avais au moins une demi de grossesse. Mais je réussis à accoucher à neuf mois, normalement, par voie basse. Même comme c'était très difficile. Et un accouchement aussi très mystique. Mais, j'ai réussi à sortir un très beau bébé. Mon fils se met à parler, à faire à Balbutie, à neuf mois. Après, qu'elle avait tant, il ne dit plus rien. Je lui demande à ma belle-mère, je lui dis à ma belle-mère, que mes enfants, si c'est comme un âge, et nous, on ne parle pas tôt et tout. C'est quand cette femme raconte cette histoire que je me rends compte que ce sont des pratiques de chez eux. Mais, comme rien ne lui passe Dieu, je ne sais pas si j'ai réussi à bloquer leur processus. Parce que mon fils était du genre, il n'était pas autiste, parce que je l'ai amené à l'hôpital. À l'hôpital, on dit non. Il a un retard de langage. On m'emmène, on m'envoie à voir un orthophoniste. Ça, j'ai tellement à raconter dans mon histoire, mais je parle juste de mon fils. D'abord, je vais voir un orthophoniste. Quand je vois l'orthophoniste, le premier que je vois, c'est un qui me dit non, pas lui. Écoutez souvent vos instincts, vos sixièmes sens. Peut-être j'en ai un qui est un peu trop poussé parce que l'instinct me dit non, pas lui, parce que celui-ci ne fera rien. Je dis non. Et lui, il était même celui que l'autiste était celui qui pouvait faire gratuitement parce que l'assurance prenait tout en charge. Je vais par hasard, comme ça, je raconte un autre autiste dans la ville et directement, ça coule, je dis oui, lui, il fera. La première fois où mon fils va, parce que j'avais d'abord fait une très grande prière, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai dit à Dieu, tu vas faire parler mon enfant. S'il ne parle pas, je t'avoue que je l'amène chez les autistes. Avant telle date, j'avais dit s'il ne parle pas avant le début d'année prochaine. C'est comme ça que mon fils a parlé le 30 décembre de cette année-là. Donc, peut-être face à tout, parce que quand mon mariage, là, j'ai eu des attaques mystiques. Quelques temps avant le mariage, je suis tombée. J'ai failli même me casser la tête. J'ai eu un coup absin à la gorge. J'ai eu un coup de vol. Ça, c'était pendant les une semaine du mariage. Après, lors de mon mariage, on a volé ma chaussure de mariage. On a volé plein de défaits à moi. Tellement de choses, mais moi, je continuais dans la prière, me disant ça va aller. Mais ça, 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 ça a toujours allé. Donc, après, mon mari est devenu bizarre. Quelques jours après le mariage, je voulais épouser deux femmes. J'ai refusé des choses qu'on n'a jamais parlé. D'ailleurs, il est devenu frivole, il a fait ceci et tout. Mais moi, je me disais que c'était un esprit qu'il avait pris. Et puis, je me disais, dans la prière, tout va être brisé. Parce que je voyais dans la prière aussi que sa mère me dérangeait et tout. Donc, je continuais de prier, de prier. Mais ça a commencé à être très difficile après car j'ai eu comme l'impression que lui-même s'est retourné contre moi. Alors que peut-être depuis le début, il était contre moi, mais moi, je ne le savais pas. Donc, c'était, entre guillemets, une mauvaise famille. Donc, vous voyez que mon histoire comporte beaucoup de vos histoires. Il y a une femme qui avait parlé d'un mariage dans lequel elle était. Et puis, à 21 ans, elle s'est mariée et elle a eu ce genre de choses. Donc, moi, j'avais peur de raconter cela parce que je me disais, ce n'est pas, je n'ai pas encore fini mon traitement. Je suis encore en plein dans le vif. Mais c'est mieux pour édifier parce que je vois que beaucoup aussi traversent ce genre de choses. Donc, j'ai été attaquée sur tous les plans parce que mon fils, lui, il a réussi à parler. Il parlait tout doucement, mais après, il a réussi à parler. Il parle, il est à l'école, mais même comme après quelques temps, sa grand-mère l'a amené chez les marabouts, je ne sais pour quoi faire. Peut-être que c'était toujours pour refaire parce que mon fils, toujours à le nom de son grand-père. Je ne sais pas si on se comprend parce que cette femme aussi a parlé de ça. Bon, quant à la femme qui avait un problème d'enfant, de mariage, et puis après, le mari allait en prison pour sa délivrance qu'elle a eue, elle a eue, on l'a délivrée, elle poussait, elle a couché. Moi aussi, j'ai eu ça. Mais moi, je n'ai pas encore réussi à expulser. Mais je sais que par la grâce de Dieu, cela se fera, j'y crois. Donc, je rejoins encore, je ne sais pas si c'est le serpent. C'est pour ça que je vous fais ce voice aussi comme l'autre fille. Et je lui dis, ne pense pas à l'esprit de suicide. Ne pense pas à te suicider, ma belle, parce qu'il y a plusieurs dans ton cas. Et tout ce qui nous donne la force, ce sont nos enfants. Tu en as un, moi j'en ai trois. Par la grâce de Dieu, nous réussissons à vivre, nous réussissons à avancer. Mais continue d'y croire, ma chérie. Continue d'y croire. Et pour tous ceux qui ont des solutions par rapport à ça, vous pouvez bien nous aider. Parce qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Dites-moi ce qu'on va passer. C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Voilà, donc, mes parents étaient, ils étaient au village, pardon. Ils faisaient la patation de cacao, la culture du cacao. Donc, mon papa avait cette manie de toujours aller prendre ses neveux et nièces pour venir rester avec eux. Là-bas où ils étaient, c'était dans un village. Et il y a le village, puis ils avaient un campement encore, parce que comme les champs étaient vraiment loin du village, donc quand ils doivent partir, c'est vraiment un campement, parce que c'est très loin. Donc, ils ont fait un campement, là-bas. Il y a des périodes pendant lesquelles ils restaient dans le campement. Un campement, il y avait plusieurs familles, quoi. Donc, il avait une cousine à Abidjan, qui était mariée, pour ne pas aller également. Elle vient en ménage avec un monsieur, puis le monsieur patit pour une deuxième femme. Donc, au final, le monsieur ne s'occuperait même plus même de la première, qui est la cousine de ma maman, pardon, de mon papa. Et elle était livrée à elle-même. Apparemment, le monsieur avait construit, c'était les vieilles constructions, là. Et puis, elle avait un entrée couché à côté, où elle était là-bas. Donc, la cousine en question avait l'une de ses filles, qui était folle. Bon, elle a été frappée d'une folie, on ne sait pas comment c'est venu, comme ça, puis elle a tué, elle est décédée. Mais avant, elle avait une fille, elle avait fait un enfant, une fille. Donc, cette dernière avait, disons, peut-être 14 ans, 14 ou 15 ans. Mais comme elle était grand de taille, grand de taille, donc, elle faisait un peu, elle ne faisait pas son âge, au fait. On pourrait donner 17 ans, comme ça, 18 ans. Donc, voici mon papa qui s'élève, il va prendre cette fille-là. Parce qu'il disait que sa cousine, lui, a dit que la fille s'y promène beaucoup à Abidjan et tout. Donc, il va dire, il va prendre la fille pour l'envoyer au village, que là-bas, peut-être, elle va s'assager. Donc, il va avec la fille en décembre, en décembre 2022. Pas, excusez-moi, en décembre 2002. Donc, étant là-bas, bon, la fille a essayé de s'adapter, bon, bon, c'était un peu difficile, bon, elle était là. Donc, six mois après, on m'annonce que la fille est décédée. Aïe, elle est décédée comment? Donc, c'est l'âme que ma maman me raconte que, ils avaient, normalement, quand ils vont au champ, ils vont, ils prennent les vives, arriver sur place là-bas, puis les femmes font quelque chose à manger, quelque chose de rapide, quoi, puis ils mangent. Mais, les périodes où il y a les grands travaux champettes, ils sollicitent des mains d'oeuvre pour venir les aider à travailler. Donc, quand c'est comme ça, les femmes font à manger au village ou au campement. C'est-à-dire, à manger en quantité pour partir. Donc, c'est ainsi que, elle était trois. Elle était trois. Il y avait ma maman, il y avait une cousine, et puis la petite en question, la nièce. Donc, quand elles ont changé la nourriture, elles partaient. On dit, ma maman était devant. La fille en question, la nièce était au milieu, et la cousine était derrière. Donc, quand ils sont partis, puis ils étaient presque arrivés au champ, la fille se met à crier. Quelque chose m'a mordu. Donc, les trois cherchent, elles regardent, elles voient un serpent. Le serpent n'a pas fui, hein. Le serpent est là, et puis les regarde. Donc, la fille a déposé le boli, le bagage qu'elle avait pour charger. Elle a déposé. Et elle a commencé à se tordre de douleur, qu'elle a mal, elle a mal au pied. Donc, ma maman envoie la cousine, pour aller appeler les parents, mes frères, puis tout. En tout cas, les hommes, elle a appelé les hommes, comme si elle n'était pas trop loin du champ. Elle a appelé les hommes pour venir les secourir. Donc, ma maman dit, quand elle est partie, elle est restée sur la maman avec la petite. Et le serpent était là, et c'est maintenant qu'elle va remarquer. Parce qu'elle voit que la fille saigne. Bon. Elle cherche la morsue même du serpent. DMG. Normalement, un serpent qui te mord, peut-être que tu l'as piétiné. Et s'il doit te mordre, c'est à la cheville. Le serpent est venu mordre la fille à la crisse. Alors qu'il avait attaché un pain. Le serpent l'a mordu, il a arraché sa chair. Donc, ma maman dit que le serpent était là, avec la chair dans sa bouche. Il ne mangeait pas la chair. Mais la chair était dans sa bouche. Et puis, il les regarde. Donc, elle essayait de prendre un morceau de pain pour attacher le pied de la fille. Donc, elle dit, elle prenait, la fille a commencé à s'affaiblir. Donc, elle a pris la fille par les épaules, par les aisselles, pour la tirer. Donc, elle dit, qu'elle tire la fille, je ne sais pas si ça avance vers eux. Qu'elle tire la fille, je ne sais pas si ça avance. Donc, elle a arrêté de tirer la fille. Elle est restée là, calmer, elle a pris son calme. Donc, je ne sais pas, elle les regarde. Donc, quand les hommes ont commencé à courir, vous venez, puis elle entendait leur voix. Quand les hommes étaient presque arrivés à leur niveau, puis le serpent a disparu. Elle dit, elle ne sait même pas comment. Ça dit, elle a regardé vers où les hommes étaient venus. Au moins, elle va regarder. Le serpent a disparu. Donc, c'est l'un de mes grands frères qui est venu mettre la fille au dos. Et tous sont rentrés au village, qui a mis la fille au dos. Ils sont venus au village. Ils sont venus au village. Ils sont donnant les soins contre le morceau de serpent et tout. Mais c'est tellement bizarre, parce que le serpent qui mordent sur ses dents, sur ses dents, comme des crochets. Donc, des crochets là, rentrent dans ta chair, ça te pique, et puis il met son vinet, puis il retire. Mais il dit que le serpent a arraché la chair. Le serpent lui-même entend, le serpent, même quand il mange, même il a arraché, il ne coupe pas la chair, comme nous, les hommes, bien des lions. Il avale sa proie. Donc, voici la fille qu'ils ont rejoint au village. On dit qu'elle est bouchée là. Elle est gestante de douleur. Elle tourne par-ci, elle tourne par-là. Donc, pour finir, elle a commencé à être bouchée sur le dos, mais elle rampait sur le dos. C'est-à-dire, elle a bouchée sur le dos et elle rampe venu vers la porte, mais sur le dos. Et jusqu'au soir, vers 19h et 20h, la fille est décidée. Donc, mon père, il a eu tellement mal, même que avant d'arriver dans le campement, il y a une rivière qui passe, qui coule. On dit, mon vieux a couru pour aller vers la rivière. Il dit qu'il va se souder. Il y a cette honte-là. Il ne pourra pas supporter. Donc, les gens ont secouru. Ils ont l'attrapé. Le lendemain, ils ont attiré la fille. Quatre jours après, ils sont là. La laine de mes frères, avec un autre cousin, ils étaient allés travailler au shop. Et quand l'heure du déjeuner est arrivée, ils ont fini de manger. Ils étaient sous des arbres, ils ont mangé, ils ont fini. Ils étaient en train de causer. Et puis, la cuvette dans laquelle ils ont mangé est restée là comme ça. Et puis, ils sont là. Ils voient quelque chose. J'ai une pâte qui tombe dans l'assiette. Donc, eux, ils lèvent la tête pour regarder. Mais d'où cette pâte ? C'est-à-dire que la pâte, c'était comme les excréments comme les excréments d'un animal. Donc, ils lèvent la tête pour regarder. Celui-là, pour voir ce qu'est l'animal, ils voient un serpent qui est en haut qui les regarde. C'est le serpent qui a fait caca dans la cuvette. Et ils disent que le caca avait une odeur comme si c'était des excréments d'un homme. Comme si c'était un homme qui avait fait ce caca-là. Après ça encore, c'est pas qu'ils partaient au champ. Il y avait un serpent qui était là. Ça veut dire qu'il y avait des apparitions des serpents parce qu'ils parlent de choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. En tant que eux-mêmes, ils vont au champ. Quand ils vont, même quand c'est un serpent normal, un serpent physique, quand ils voient les hommes venir, même ils fuient. Donc, c'est dans ça que ma maman dit qu'un jour, elle s'est levée, elle a pris de l'eau, commencé à parler pour parler et lancer des paroles pour dire que tu es venu, on ne t'a rien fait. Bon, en tout cas, si quelqu'un t'a tué, soit quelqu'un dit si. Donc, il faut nous laisser, comme si elle parlait à l'âme de la fille. Donc, il faut nous laisser tranquille. Il faut arrêter de défrayer les enfants. Les apparitions, c'est parce qu'on est fatigué et tout. Donc, c'est après, c'est ce truc que ma maman fait que les serpents ont arrêté d'apparaître devant les gens. l'Afrique, c'est un mystère. Donc, c'est ma petite histoire où bonne journée à vous. Wow, dites-moi ce qu'il s'est passé. Bien, donc, tu as connu ton mariage. Alors, ce matin, je vais vous raconter mon histoire à moi, bien qu'à cette époque, j'étais encore bébé. Alors, comme tous parents, comme nombreux de nos parents à l'époque, autant pour moi, mon papa, il a joué très tôt. Très, très, très tôt. J'ai 21, 25 ans, il était déjà millionnaire. Il avait plusieurs entreprises qui prospiraient dans nombreux quartiers du Yaoundé, Cameroun. Alors, il avait son ami, son partenaire d'affaires également. Un soir, il revient. Je tiens déjà à rappeler que cette histoire m'a été racontée par ma maman. Un soir, il revient du travail, il annonce à ma maman qu'il doit voyager, il doit se rendre à l'ouest. Ma maman réplique en lui disant, mais comment tu vas te rendre, tu dois avoir, tu dois voyager, tu ne prépare pas ton voyage, tu vas... d'un coup de tête comme ça, dans... À l'ouest, il dit que non, j'accompagne mon ami. Je vais nommer l'ami de mon papa, Augustin. Papa dit, j'accompagne mon ami Augustin à une réunion familiale. maman dit que la réunion familiale, c'est seulement la nuit, ça ne peut pas t'attendre le matin, et tout, là comme ça, tu vois, je tôt, tu vois, je vais ma 5 heures, tu peux arriver à l'ouest, même à midi, 13 heures, comme tu prends le chauffeur. Mon papa dit, non, on va y aller, je vais y aller avec Augustin. Il a sa voiture et son chauffeur également. Maman dit que je ne sens pas trop ce voyage. Et que mon papa, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un de têtu, à qui on ne peut rien dire et qui n'entend, qui ne, comment dirais-je, c'est quelqu'un dans ses têtu, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui ne suit que, c'est qui lui passe par la tête. Alors, il décide de partir. Il s'en va, il arrive, il s'en va, il arrive à l'ouest, dans la maison familiale où il y aura la dite réunion. L'ami de mon papa, Augustin, dit à mon père, installe mon père dans une autre maison, à quelques parties de la maison familiale où se tiendra la réunion. Mon père ne voit pas, mon père dit, ok, comme il avait une entière, confiance à son ami, il ne voit pas le mal. Il s'installe dans la maison, on l'installe dans une case obscure, avec une petite lampe. Là-bas, à l'époque, il avait, à l'époque, il avait un cellulaire, la marque, c'était Philips. Oui, Philips, après ce que ma maman m'a dit, la marque, c'était Philips. Donc, il arrive, il appelle maman, il dit à maman que oui, je suis bien arrivée. Maman lui pose les questions et tout, ou machin, là-là. Il essaie de décrire, je suis, je suis, je suis logée, enfin, je suis logée dans une petite maison, il n'y a pas de lumière ici, c'est vraiment loin, c'est un village, c'est très loin, c'est comme ça, comme ça, mais c'est de décrire. Pendant ce temps, Augustin, l'ami de mon papa, est dans la grande maison, avec les autres protagonistes, les autres adhérents des réunions et tout, donc mon père, le cocoté tout seul. Dans la nuit, il voulait faire pipi, à un certain heure de la nuit, autant pour moi, il voulait faire pipi, il sort, et comme nous sommes bassards, au téléphone, il est en train de parler à un bassard avec ma mère. Il parle à un bassard, il sort pour aller faire pipi, en revenant, il croise une maman. Il a peur, genre, croiser quelqu'un comme ça dans la nuit, ça fait peur, il a peur. La maman lui dit à un bassard, lui demande à un bassard, qu'est-ce que tu fais ici ? Lui, il réplique, ah, vous êtes bassard, et que oui, qu'est-ce que tu fais ici ? Il lui donne les raisons pour lesquelles il est ici. La maman dit, hum, ok, va t'asseoir, va rentrer dans la maison, je vais venir te trouver. Mon papa attend la maman, ma papa attend la maman parce qu'il s'endort. La maman vient le revenir à 4h du matin. La maman lui dit, « Lève-toi rapidement et marche jusqu'à ce que tu arrives au niveau des agences. Tu prends le premier cas pour Yaoundé, tu rentres. Mon papa traite et tu veux savoir pourquoi est-ce que une maman inconnue vient lui dire des trucs comme ça et tout ? Il pose des questions, elle lui dit, « Je suis en mariage ici et je connais très bien ce qui se passe ici. Alors, tu te lèves comme tu demandes de te lever là, tu marches jusqu'à l'agence. » Même si on t'appelle, même si tu entends la voix de tes enfants, la voix de ta femme, une voix qui t'est familiale, ne te retourne pas sur la route. Vas-y, marche seulement. Mon papa dit que, « Mais je ne connais pas la route. » La maman dit que, « Tu ne vas pas te perdre. » Même si quoi se passe, tu ne vas pas te perdre. Mais en revanche, ne te retourne pas sur la route. Même si tu t'appelles jusqu'à ce que tu arrives à Yaoundé et ne prends aucun appel. Ok. Il a compris que c'est assez sérieux vu la façon dont la maman insistait et tout ça. Il s'élève, il obéit pour une fois. Il obéit, il s'en va. Il marche, il part, il part, il part, il part. mon papa dit qu'il a marché au moins, il a marché jusqu'à 7h du matin. Donc, pour sortir de ce village, il a passé pratiquement 3h de temps en route. Et il a marché, 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 c'est à 7h du matin qu'il retrouve la route du, comment je peux dire, un petit centre, un petit centre-ville où il y avait des agents de voyage. Il rentre, il prend le bus, il rentre sur Yaoundé. Étant dans le bus, son ami Augustin ne fait que l'appeler, l'appeler, l'appeler son sèche, l'appeler, l'appeler. Papa ne décroche pas, il arrive à Yaoundé. Maman est vraiment abasourdie de le voir arriver non seulement tout sale, très bizarre et tout, affoulé. Il s'assoit et commence à relater l'histoire à maman. Maman, elle dit que moi j'ai eu un 6ème sens. Mais comme je ne comprends pas parce que c'est comme ça que tu vas partir mourir quelque part un jour. Une semaine après, son ami partenaire d'un fait décède et tout. Il décède et voilà. Donc, la moralité, enfin, donc, ce qui explique que voilà, c'est mon père qui partait sacrifié. Voilà. Alors, la moralité de cette histoire, c'est quoi ? c'est que même si il faut savoir écouter, même si c'est un enfant qui vous parle, même si c'est qui, il faut savoir écouter et demander l'esprit de discernement à Dieu. Beaucoup priez également. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Je reviens pour raconter mon histoire qui est passée à quelques années en arrière et là, j'ai la trentaine. Mon histoire, ça s'est passé quand j'avais 10 ans. Je peux dire 9 ou 10 ans. Bon, là, j'ai pris le courage aujourd'hui. Depuis longtemps, j'allais raconter mon histoire. Je cherchais un moyen pour rester calme dans mon coin parce qu'il y a des enfants autour. Donc là, j'ai eu mon temps. Et un moment calme pour raconter mon histoire. Ben, je commence. Ben, quand j'étais petite, ben, j'avais 10 ans. Ma petite soeur, elle avait 8 ans et notre grand frère, il devait avoir 13 ou 14 ans. On était partis en vacances. Nous, on habitait en ville. Ben, c'était des vacances. On était contentes d'être partis en vacances dans un petit village. Le village, ma mamie, la mère de ma mère. Donc, on était censés partir. On est partis ma mère, moi, ma petite soeur et mon grand frère. On a pris le train. On est arrivés dans la vie, dans le petit village de notre grande mère, je peux dire ça comme ça. Quand on est arrivés, on nous a bien accueillis. Et c'était dans une cour. Il y avait des manguiers, il y avait des bananés. Et c'était des maisons en planche, en façon village. Mais nous, on était petites, on était contentes, déjà, de faire le voyage, de partir au village et découvrir d'autres choses. Et il y avait une petite maison au fond, c'était la cour commune. Notre grande mère avait sa maison avec notre papi. Et on nous a donné une maison. Il y avait un salon et une chambre. et dans le salon, il y avait deux lits. Et mon grand frère, il dormait en face et nous, on dormait en face. Il y avait deux lits. Nous, on dormait à côté, c'était face à face nos lits. Et au milieu, il y avait une petite table avec un cabaret là où on posait la lampe. La lampe à pétrole. Je ne sais pas si vous connaissez en Afrique. La lampe à pétrole. Et dans la nuit, ma petite soeur, elle avait fait pipi. Quand elle a fait pipi, et puis elle voulait pousser de mon côté parce que c'était mouillé sa place. Et moi et elle, on commençait à se prendre la tête. Moi, étant que grande soeur, je ne voulais pas qu'elle vienne là où je dormais, à ma place, qu'elle pousse là où c'est mouillé. Elle ne voulait pas, elle voulait serrer de mon côté. Et moi, je commençais à me fâcher avec. Comme si j'essayais de la taper. Elle pousse et tout. Je ne veux pas. Tu as fait pipi, ça sent et tout. Tu as mouillé avec ton pipi. Et notre mère, elle était dans la chambre. Elle nous a entendu se chamailler. Elle a dit arrêtez, il est tard. Donc, il faut dormir. Ce n'est pas bien de se chamailler la nuit. Arrêtez ça et tout. Comme une mère, elle a donné des conseils aux enfants. Et dans la nuit, on s'est rendu compte. On dormait, excusez-moi. On dormait. Et un moment, au milieu de la nuit, je ne sais pas c'était quelle heure, j'étais encore petite, et tout le monde dormait. Il y avait le calme partout. Et je sentis une présence bizarre, en fait. Je n'arrivais plus à dormir. Je commençais à trembler. Je sens un corps étranger, une présence dans la pièce. Mais je n'arrivais plus. Comme si on me dit d'ouvrir les yeux. J'ouvre les yeux, je vois une dame. Il y a mon grand frère qui dort profondément. Et je vois une dame. La dame, elles étaient à deux, une dame et un homme. L'homme s'est assis sur le tabou. Et là où il y avait la lampe à le ciel, il y avait une petite table et la lampe à le ciel. Et moi, je regarde la dame et je dis mais ce n'est pas normal. Je savais bien que ce n'était pas bien. C'était un mauvais esprit. Comment la dame, elle a fait pour rentrer ? Et la dame, je ne la connais pas. Elle vient vers moi. Quand je dormais, elle me regardait. Et j'ouvre les yeux. Elle est là. Elle ne me quitte pas les yeux. Mais je commençais à trembler. Et la respiration commence à changer. J'ai peur. Je tremble et tout. Je ferme les yeux mais comme si mes yeux, je n'arrive plus à fermer les yeux. Comme si je suis, je ne sais pas, j'ai le courant en moi. Je n'arrive pas mais les cheveux, vous voyez, quand vous voyez qu'il y a quelque chose de mauvais et tout. J'ai la chair de boule mais je n'arrive pas à dame, je n'arrive pas à fermer les yeux. Je ferme les yeux comme si on me dit juste d'ouvrir. Je ferme mais comme si mes yeux ne ferment, je ne se ferme plus. Il faut que je regarde ce qui se passe en fait. je commence à trembler. J'essaye d'appuyer ma petite soeur comme ça, elle regarde ce que je suis en train de voir mais je n'arrive même plus à prendre ma main à appuyer ma petite soeur de lui faire signe. Mais mon grand frère est juste en face. Il ne voit rien. La dame s'est approchée. Elle ne me quitte pas les yeux. Tu vois, on est au lit. Elle, elle est debout. Elle a baissé sa tête en me regardant face à face. Je ferme les yeux. Elle est lave. En fait, j'avais ma tête sur la couette mais je la voyais en travers la couverture. En plus, c'était une couverture. Vous savez, les couvertures de l'époque que nos grands-parents mettaient, c'était vert. Et ma mère avait quitté. On avait quitté. Ma mère l'avait acheté ça en ville. Quand on est venu au village, c'était la saison sèche. Et ma tête était sur la couverture. Mais en travers la couverture, il y a le moustiquaire. Mais j'arrivais à voir la dame. La dame ne quittait pas les yeux. Elle s'est approchée. Elle baissait sa tête en me regardant comme ça, en face. Mais j'ai peur. Je voyais ça comme si c'était des heures. Mais elle est là. J'ai dit, mais comment je vais faire ? Il faut que je crie. Comme ça, ma mère puisse venir. Ou ma petite soeur puisse se réveiller. Ou mon grand-fraire puisse se réveiller. Comme ça, la dame puisse partir et son homme. Et son homme était assise. C'est la dame qui me regardait. Elle ne me quittait pas les yeux. Et j'ai commencé à trembler. J'ouvre le feu. Elle est là. Quand la dame, maintenant, s'est approchée, elle a essayé de retirer le moustiquaire. Elle est rentrée dans le moustiquaire. Moi, j'étais là et tant que petite, je commençais à trembler. Je commençais à trembler au fond de moi, au Seigneur. Fais en sorte que cette âme ne puisse pas me toucher. Fais en sorte que cette âme puisse partir. Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'avais tellement peur. J'avais quelque chose de 9 ou 10 ans. Mais cette dame est là. Et j'ai pris le drap. Tu vois, quand elle a mis sa main pour essayer de me retirer, tirer la couverture, j'ai dit, mais ça y est. Et son homme, je ne sais pas si c'est son homme, l'homme qui était venu avec cette âme, il était assis sur le tabouret là où il y avait la lampe à l'usule. Regardez le livre de mon grand frère. Il commençait à feuilleter le livre de mon grand frère. Mais c'est la dame qui s'est approchée de moi. Il a retiré le moustiquaire. Il commençait à tirer la couette. Moi, j'avais bien pris la couette. J'ai mis au-dessus de mes cuisses, je peux dire comme ça. J'ai mis sur moi. Eh, la dame commençait à tirer la couette. Elle tirait la couette tout doucement, mais je ne sais pas si elle s'est rendue compte que je la voyais, mais je suis sûre qu'elle savait que je la voyais parce qu'elle me regardait comme ça. Moi, je la voyais, mais elle me regardait. Elle me regardait, elle me fixait des yeux. Du coup, quand elle commençait à tirer la couette, ma voix est sortie. j'ai crié, maman, maman, viens, il y a quelqu'un dans la chambre, maman, maman. Dès qu'en criant comme ça, ma petite soeur aussi se réveillait. Elle a eu peur. Mon grand frère, pareil, nous trois, on commençait à crier. Notre mère est sortie de la chambre, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On me dit, tu es arrivé, mais je n'ai pas rêvé d'MG. C'est un truc que je veux. C'est un truc qui s'est passé, en fait. ma mère me dit, non, t'es arrivé, c'est pas bien. T'es arrivé. Et notre grande mère qui dormait dans la cour commune, dans la nuit, qu'est-ce qui se passe dans sa maison là-bas et comment ça crée ? Non, laisser mes petits-enfants tranquilles sont venus en vacances. Je veux que ça se passe bien, qu'elles puissent finir leurs vacances bien, leur séjour bien, en beauté et tout, qu'elles puissent répartir chez leur père. Arrêtez ça, tu fais ça, quand ça parle un peu pour faire peur, je ne sais pas, aux sorciers ou je ne sais pas. Ma mère commençait, j'ai dit, maman, je ne vais plus dormir ici. Je commençais à avoir peur, je dis à ma mère, j'ai peur, je ne dors plus ici. Elle a regardé en bas du lit, il n'y a personne. Elle a regardé la porte, la porte est fermée, il y a la lampe, il y a le livre qui est là. Mais le monsieur qui était venu avec la dame, il y avait le livre, elle regardait le livre, elle feuilletait le livre de mon grand frère. Je me m'expliquais, maman, tu vois, même son mari, je ne sais pas, son mari regardait le livre, maman, cette histoire, ça m'a traumatisée jusqu'à maintenant d'EMG. Je vous dis, je ne sais pas, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Cette histoire m'a traumatisée. J'aurais bientôt 40 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, d'EMG, quand je dors, il faut que je mette la tête sur la couverture. Je sors juste pour prendre un peu d'air, que ce soit à la sieste, il faut que je mette la tête sur la couverture, de peur que je j'ouvre la tête, je laisse ma tête dehors, que je veux voir des mauvaises choses. Donc, il n'y a pas d'explication. Moi-même, je sais que j'avais vu. Je sais même quand je suis à cet âge-là, parce que je suis en France, quand je parle toujours en Afrique, on parle un peu des trucs mystiques, je me dis à ma maman, maman, tu te souviens que j'avais vu des gens dans la chambre où vous n'avez pas cru, peut-être vous m'avez dit que c'était un rêve. Ce n'était pas un rêve. Ma mère, étant grande, maintenant, elle dit, oui, c'est possible, peut-être, c'était des orciers ou peut-être des gens qui étaient venus te voir la nuit, peut-être. On n'avait pas des explications jusqu'aujourd'hui, d'un mien. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui devait se passer si la dame devait rentrer dans la couverture ou je ne sais pas où il venait me chercher pour que le lendemain, je devais mourir. Je ne sais pas, je n'ai pas des significations jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas des significations. je voyais tellement des choses bizarres et des enfants. On me disait, mais non, tu es mystique, peut-être, elle devait être initiée à la sorcellerie. Mais pour moi, je crois que je suis sûre à 100% que ce n'étaient pas des gens bien parce que j'ai tremblé. Je ne sais pas. Si il y a une personne qui est là, peut-être me dire la signification de ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Juste pour vous dire, les chers amis, n'envoyez pas vos enfants en vacances chez n'importe qui. Il y a des choses qui se passent dans des vacances. Il y a toujours des conséquences. Tu envoies ton enfant en vacances et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer mystiquement. Moi, si je n'avais pas vu cette dame, qu'est-ce qui devait se passer ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de signification. Si il y a quelqu'un qui a déjà vu un truc pareil, peut écrire dans les commentaires. Et je veux encore expliquer une autre histoire d'MG qui ne va pas durer. Après d'autres histoires, je veux revenir plus tard. Moi, quand j'étais petite, je regardais tellement des choses un peu mystiques. Je faisais des songes et le matin, c'était réel. Mais je veux revenir prochainement d'MG. Mon message, je l'ai laissé. Ça me ferait plaisir que tu vas le passer. Incroyable, c'est quand même vrai. Ma frère, dites-moi ce que vous l'avez passé et moi, je vous donne la prochaine vidéo. C'est incroyable.